Et à 9h07 sur Europe 1, on découvre le top 3 des audiences d'hier soir. Et le leader hier soir, c'est bien sûr M6 avec son émission de dating à succès. L'amour est dans le pré, 3 500 000 français ont suivi avec attention la suite des séjours des prétendantes chez les agriculteurs. 17% de parts de marché, un score en baisse sur une semaine. C'est même le pire score historique de cette saison de l'amour est dans le pré. Deuxième, juste derrière, on trouve France 3 avec une soirée spéciale plus belle la vie. Les 5 épisodes diffusés à la suite ont rassemblé 3 50 000 fans de la série. 16% de parts de marché pour France 3. Le troisième, c'est TF1 avec la série Esprit Criminel. 2 900 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous pour le premier épisode, soit 14% du public. TF1 est à nouveau au troisième, ça ne va pas fort du côté de TF1 en prime time. Et c'est également compliqué du côté des access avec Demain nous appartient, on va voir ça dans un instant. Je vous donne également le score des championnats du monde d'athlétisme sur France 2 qui arrive donc quatrième. 2 550 000 fans de sport étaient au rendez-vous, 13,5% de parts d'audience pour la chaîne du service public. Allez, on passe aux access avec vous, Paul-Henri Alain. Est-ce qu'une chaîne dépasse le million en access prime time hier soir ? En access prime time, TF1 a rassemblé 2,6 millions de téléspectateurs. Avec sa série Demain nous appartient, portée par Ingrid Chauvin, un chiffre en hausse par rapport à lundi dernier. Ça remonte un peu donc pour le feuilleton de l'été de TF1. Et du côté des prime time, est-ce qu'une chaîne est au-dessus du million hier soir ? Et du côté du prime time, c'est France 5, encore une fois, avec le dernier épisode de sa mini-série Le Comte de Montecristo qui a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs, soit 5,3% de parts de marché, un chiffre stable par rapport aux autres numéros. Et on note aussi la belle performance de W9 qui a rassemblé 750 000 téléspectateurs pour le dessin animé Astérix et les Vikings.